L'identité d'Ani, c'est que nous sommes une association en 1901 qui a en son nom le nom Afrique parce que nous pensons qu'il faut décloisonner ce nom, qu'il peut être abordé non plus seulement sur les enjeux de développement, mais que ce nom participe à la citoyenneté mondiale. Je parle de citoyenneté économique, citoyenneté politique, citoyenneté socioculturelle. Les valeurs de notre association, si clairement le respect du cadre légal n'est pas faire du nom Afrique avec un nom exclusivement dédié aux problématiques de développement, donc l'ouvrir progressivement à la citoyenneté mondiale, s'ouvrir à tous sans restriction dans le respect des lois, permettre à nos jeunes, permettre à tous ceux qui sont membres de notre association de pouvoir agir dans nos territoires, dans les territoires d'installation, sur les enjeux d'insertion, sur les enjeux de citoyenneté, sur les enjeux d'égalité. Une valeur à n'est pas oubliée, c'est accompagner la diaspora, travailler avec la diaspora dans tout ce qui concerne le développement du continent africain. Et l'une des valeurs, c'est clairement changer de paradigme sur les questions qui touchent le continent africain. Here at Annie, I animate about, or I facilitate, rather, is the word in English. I facilitate three to four workshops a week, and these workshops fall into one of two programs that Annie coordinates. One is called LCD, Lutte contre les discriminations, which is the fight against discrimination. So that's talking to youth about what does discrimination mean, what can we do when someone discriminates against us, is how do we identify discrimination, and at the end of that, which is about a six, five-month program, the youth get to create a project around discrimination. So both of the groups that I'm working with are creating a film that talks about discrimination. The second program is Marianne et moi, which is about connecting youth to public institutions. They are working on eco-situalianité. So we're talking about, like, what does recycling mean? What does a carbon footprint mean? And at the end of it, they're going to choose to facilitate and create their own workshops for youth about how can we better recycle in our communities, how easy it is, because the point is for them to learn how to create better and safer communities for themselves and the people they love. Nous, les enfants de la Goutte d'or et l'association Annie, on travaille en commun, en partenariat, sur la question des discriminations au travers d'ateliers qui sont proposés par l'association Annie. Les jeunes qui participent à ces ateliers, ils sont du collège jusqu'à la terminale. La personne qui discrimine ne dit jamais que je suis en train de te discriminer, tu vois. Donc il faut vraiment que tu sois subtil. Lors de ces ateliers, ils apprennent à créer une campagne de lutte sur une discrimination qu'ils ont déterminée. Ils choisissent la forme de la campagne, donc ils peuvent faire un film comme un roman photo, comme un sketch. C'est un atelier qui permet de développer la capacité à débattre, la capacité à réfléchir, à creuser en profondeur sur un sujet, à s'exprimer. Nous menons depuis plusieurs années des projets de développement en zone ouvrale, notamment en agriculture coopérative, au travers le développement de la filière manioc, mais aussi en autonomisation des femmes, grâce à des causeries éducatives et à la participation aux manifestations internationales. Nous travaillons avec une association d'hommes et de femmes agriculteurs que nous accompagnons dans leur propre développement via un transfert de compétences. En parallèle, nous menons un projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement et nous menons des activités socioculturelles pour renforcer la cohésion sociale du canton. et nous menons un projet d'accès à l'eau potable et à l'eau potable et à l'eau potable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada